Il a été blessé ici, on peut apercevoir les blessures, et entaillé ici de 2 cm. Il y a 3 jours, ce poney s'est retrouvé avec les deux pattes arrière tailladées. Dans la nuit de mardi à mercredi, l'animal a été agressé et déplacé hors de son enclos électrifié. Pour sa propriétaire, c'est l'incompréhension totale. Il n'a pas pu s'échapper seul, car à son arrivée, la clôture était intacte. Vers 1h du matin, mon chien a aboyé, donc on est vite sortis en courant, et j'ai remarqué qu'il manquait un cheval dans le parc. Ensuite, on a couru, puisqu'on a entendu les bruits sur la route, et il était sur la route, apeuré. C'est un cheval qui d'habitude est très actif et très peureux, et là il ne bougeait pas, il était vraiment tétanisé. Donc on pense qu'il a été endormi. Quel est votre état d'esprit ? Traumatisé, choqué, stressé, vraiment la peur qu'on nous enlève mes poneys, c'est horrible. Dans les prochaines heures, les résultats des analyses de sang révéleront si l'animal a été endormi ou non. Après cette agression, la peur et la vigilance gagnent les écuries aux alentours de Carcarran. On est un peu à cran, ça nous inquiète, c'est nos bébés, donc ils font partie de nous. On multiplie les ronds de la nuit, le moindre bruit qu'il peut avoir, on est sur place, donc on se déplace souvent dans les parcs des chevaux, tout ça, voir si on voit de la lumière, si les chevaux sont plus agités que d'habitude, vu qu'on les connaît. Le commissariat de hier a été saisi de l'affaire. Une enquête pour actes de cruauté envers un animal domestique est en cours. C'est parti.